Comment et pourquoi on rêve ? Tiens Bruno, attrape ! Bah, Léo ? Il s'est couché à quelle heure hier soir ? Je sais pas, mais quand je suis allé dormir, il était encore devant sa console. Alors il va nous faire sa nuit ? Il doit rêver à ses jeux idiots ? Non, pas encore ! Quand on commence à dormir, on ne rêve pas, on entre dans une phase de sommeil lent. Le cerveau de Léo ralentit, sa respiration aussi, tout comme l'émattement de son cœur. Cela dure environ deux heures. Et c'est pendant ce temps que le corps fabrique l'hormone de croissance, le produit, qui va faire grandir, Léo. Il grandit en dormant ? Eh oui ! Et c'est pour ça qu'il ferait bien de se coucher un peu plus tôt. Et puis après, arrive une phase de sommeil paradoxale, d'environ un quart d'heure. Regarde, il est toujours aussi endormi, mais ses yeux bougent sous ses paupières. Sa respiration devient irrégulière. Son cerveau fonctionne comme lorsqu'il est éveillé. C'est maintenant que Léo rêve, mais impossible de savoir à quoi. Ensuite, retour du sommeil lent. Léo ne rêve plus. Puis de nouveau, un quart d'heure de sommeil paradoxal. Et le rêve, et ainsi de suite. Si nous réveillons Léo pendant une phase de sommeil lent, il n'aura aucun souvenir de ses rêves. Si par contre, nous le réveillons pendant une phase de rêve, il a beaucoup plus de chance de s'en souvenir. Oh, regarde ! Bruno aussi s'est endormi. Tu crois qu'il rêve ? Après sa phase de sommeil lent, sans aucun doute. Tous les mammifères rêvent, et même les oiseaux. Tous les animaux à son chaud. Les chats, les plus gros rêveurs du monde par exemple, rêvent qu'ils chassent des souris, ou qu'ils se défendent contre des animaux qui les chassent. Bruno va peut-être rêver qu'il attrape un oiseau. Mais à quoi ça sert de rêver ? C'est ça le grand mystère ! Dormir, on voit bien à quoi ça sert, à grandir, à se reposer, mais rêver. Certains spécialistes disent que cela sert à apprendre, et que c'est pour ça que les bébés, dans le ventre de leur mère, passent leur temps à rêver. Mais peut-être que ça ne sert tout simplement à rien, et que c'est pour ça qu'on aime tellement rêver. Comme Léo, il ne sert à rien, mais on l'aime bien quand même.